Ici c'est comment on s'amuse et on travaille, on fait les deux ici. Il n'y a qu'à les entendre pour comprendre que ces collégiens du chaudron ne sont pas pressés de quitter le calais de l'entre-deux. Ils profitent de leur dernier moment au sein du centre académique de lecture-écriture pour créer des haïkus, des petits poèmes japonais, un concept qu'aucun d'entre eux ne connaissait avant d'arriver ici et qu'ils sont désormais capables d'expliquer au recteur de l'académie venu leur rendre visite. Ça ne parle pas de notre orgeron, ça parle des plantes. Écrire et lire autrement, contribuer au développement des compétences de l'élève, voilà l'émission première d'un calais. A travers des randonnées, des visites chez les artisans ou encore la découverte des plantes du coin comme le chocat, les pensionnaires touchent à des disciplines telles que les sciences, l'EPS et surtout le français, sans même s'en rendre compte. J'ai appris à faire des poèmes et j'ai appris beaucoup de choses avec eux. J'aime commencer les activités, les endroits et puis j'aime bien les biègements parce que le soir on se réunit, on parle. Est-ce que tu as l'impression d'être à l'école ? Non. Bien souvent ils nous disent, nous n'avons pas travaillé ici en séjour et pourtant ils repartent avec des écrits réalisés. Mais ce qui fait la différence, c'est que nous prenons le temps cette semaine de partir de vraies situations de communication. C'est-à-dire que nous n'hésitons pas à sortir du cadre de l'école pour aller vers des personnages qui pourraient leur raconter leur patrimoine. Et à partir de ce patrimoine, ce patrimoine devient une vraie source d'inspiration pour les amener à écrire. Je vous laisse chacun à votre tour peut-être réciter votre petit poème ? Vas-y. Chaque semaine, une classe différente arrive ici et chaque semaine, c'est un nouveau challenge pour l'équipe pédagogique. Ces élèves sont souvent en grande difficulté. Il faut donc qu'ils repartent en ayant acquis une meilleure maîtrise de la langue française, orale et écrite. C'était un challenge pour nous cette semaine, parce que ça restait vraiment des enfants qui étaient très réfractaires à l'écrit, qui n'avaient pas du tout envie d'écrire. Et là aujourd'hui ? Ils ont écrit. Et mardi ils ont écrit et je pense que demain ils écriront. Le réseau Calais accueille chaque année plus de 3000 élèves et près de 300 enseignants, ceux qui le désirent ont la possibilité d'être en internat. La création d'une structure comme celle-ci se fait grâce à la volonté de trois partenaires, celle d'une commune, d'une association et d'une académie. La DRAC, le conseil général et le conseil régional sont également des collaborateurs privilégiés. Il existe actuellement quatre Calais dans l'académie, deux autres devraient ouvrir leurs portes à la rentrée 2010. C'est l'un des outils à disposition pour aider les élèves en difficulté. Un des défis majeurs que rencontre l'éducation nationale, c'est la prévention de l'électrisme. Parce que 15% de nos élèves arrivent en collège sans maîtriser la lecture ni l'écriture. Et la réponse, il n'y en a pas qu'une, c'est un ensemble de réponses. Ce dispositif est un élément de réponse qui me semble original, très intéressant, bien réfléchi. Ces séjours en Calais permettent aux élèves de retrouver l'estime de soi et une plus grande motivation en classe. De bonnes bases pour réussir leur vie d'écolier. Merci. Merci.